Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur la version japonaise depuis la dernière mise à jour de version à savoir donc les fameux items souvenirs avec également les bobines ce sont deux choses que vous avez certainement vu passer sur Twitter si vous suivez l'actualité de Ken Battle sur Twitter qui a suscité un bon nombre d'interrogations, de questions et puis également malheureusement des réflexions pas forcément pertinentes en tout cas à mes yeux ça me rappelle un petit peu la situation qu'on avait pu voir avec les équipements l'année passée c'était un petit peu le même cas de figure, vous le savez quand il y a des nouvelles fonctionnalités sur le jeu et ben il faut souvent attendre un certain temps avant que le jeu nous donne un certain nombre d'explications dessus et qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et pendant ce temps là les gens avec les bribes d'infos qu'on a s'amusent à dire un petit peu tout et n'importe quoi et beaucoup de n'importe quoi malheureusement et c'est pour ça aussi que je m'amuse à faire ce genre de vidéo là j'avais fait une vidéo dans ce genre là, du coup il y a un nom également pour les équipements où grâce aux moyens techniques dont je dispose qui sont peut-être un petit peu plus promptes à me permettre de vous parler de ça et ben j'avais expliqué l'année passée parce que c'était de manière assez exhaustive les équipements avec les infos bien sûr dont je disposais vis-à-vis de la dernière mise à jour de version qui s'était produit ce qu'il y avait de possible à récupérer il n'y avait pas tout 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 mais en tout cas suffisamment de choses pour en parler et de bien comprendre de quoi il s'agit là c'est un peu pareil, ça va être la même démarche avec les items souvenirs et ses bobines je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus exhaustive et illustrer possible c'est aussi le but c'est de vous montrer directement ce que ça représente in-game on va essayer vraiment de vous expliquer ici les tenants et les aboutissants de tout ça et du coup de vous dire ce que c'est mais ce que ça n'est pas non plus de la même manière que les équipements où les gens disaient un peu tout et n'importe quoi ben voilà, si je vois de nouveau pas mal d'aberrations qui sont en dites là-dessus on va essayer quand même de remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ça c'est pour ça que j'ai mis un certain temps aussi pour faire cette vidéo non seulement parce que je n'avais pas forcément le temps mais surtout aussi parce que j'avais envie de savoir concrètement de manière plus ou moins exhaustive ce qu'il en était ben voilà, là c'est l'objectif c'est de vous expliquer vraiment ce que c'est concrètement et de remettre donc les pendules à l'heure par rapport à ce que c'est et ce que ça n'est pas donc on va commencer tout doucement en rappelant quelque chose assez simple c'est que là on parle bien d'items d'items de soutien de la même manière que le Senzu que le Whis, que le Ghost, etc on parle d'items de soutien donc ils vont avoir ce rôle d'items qui vont vous accompagner lors de votre run alors bien sûr avec leur particularité ce ne sont pas juste des items de soutien complètement banal ça va un petit peu au-delà de ça de toute façon on va voir ça au fur et à mesure mais donc c'est pour ça qu'on va les retrouver dans la liste des items bon après il n'y a pas que des items de soutien il y a également des items d'entraînement, etc mais littéralement la traduction je crois que c'est souvenir de soutien c'est vachement lourd donc on va garder la traduction de soutien et puis c'est la film qu'on pourrait traduire par bobine en français c'est peut-être plus approprié et donc c'est bien ici qu'on va les retrouver donc vous allez dans la liste des items et hop là c'est ici donc on arrive ici dans ce menu là alors déjà une première chose à noter ça c'est plutôt à titre personnel que je le note c'est que si vous avez suivi l'année passée ma vidéo sur les équipements je ne sais pas si j'en avais forcément parlé mais en tout cas ce menu là n'était pas disponible directement il a fallu attendre un certain temps avec la traduction vraiment une fois qu'on nous a donné les équipements pour le voir apparaître là directement ils nous le mettent à disposition c'est quand même assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'infos alors pourquoi notamment parce qu'en fait on a ce bouton ici qui est toujours là si vous regardez un petit peu le jeu il y a toujours ce bouton là à côté des fonctionnalités qui nous donne une série d'informations et comme les équipements ce menu là n'était pas disponible pour les équipements au moment où j'avais fait la vidéo à l'époque et j'avais dû la forcer pour qu'il apparaisse dans mon jeu et bien ce bouton là il ne menait nulle part sauf que là il mène bien aux news et donc ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations directement offert par les devs sur tout ça et en réalité c'est une note ce qui change leurs habitudes c'est une note quand même assez bien expliquée il y a quand même pas mal d'infos en fait il y a ce qu'il faut savoir notamment là dessus que je vais me baser pour faire cette vidéo là et me permettre de vous dire que a priori ce que je suis en train de raconter c'est valable donc on va commencer par parler des bobines parce que c'est nécessaire de parler des bobines avant de parler des items des items souvenirs parce qu'en fait l'un débloque l'autre il faut des bobines pour pouvoir utiliser des souvenirs et donc ces bobines là vous voyez qu'elles ont chacun une couleur pas un type il faut bien préciser parce qu'on pourrait imaginer qu'en fait ce sont des bobines puits haines agiles là on va commencer à rentrer dans des théories rocobolesques en disant bah voilà les bobines c'est réservé à des personnages d'un certain type pas du tout c'est pas du tout ça ce sont juste des couleurs ils ont réutilisé la molette des couleurs qu'on avait enfin la roulette des couleurs qu'on avait déjà avec les types maintenant il n'y a pas d'analogie du tout entre ces bobines et puis les types des personnages n'ont aucun batteur rien à voir ce sont bien des bobines de couleur rouge jaune bleu etc rien à voir avec des bobines de type puits on dirait ça c'est faux ça n'a rien à voir c'est bien des couleurs et donc en fait ces bobines là on va pouvoir les récupérer surtout à bas shop vous avez actuellement c'est déjà le cas pour récupérer un engrès illimité de ces bobines là elles se vendent par 10 pour 3000 points bon je vous recommande pas forcément de les prendre et à côté il semblerait qu'on peut également les récupérer en faisant des quais des événements classiques ils vont récupérer je crois au pif j'ai bien pu comprendre je vous avouer que je joue pas vraiment à la chape donc je sais pas exactement à ce niveau là j'ai pas eu l'occasion de tester mais c'est ce que j'ai compris apparemment on peut les récupérer en faisant des quais d'événements etc bon voilà en tout cas ça vous permet d'amasser un certain nombre de ces bobines les couleurs sont importantes parce que si on retourne ici regardez bien de toute façon on va voir ça un petit peu plus en détail après mais regardez bien ici il nous donne un item d'exemple un item souvenir cette fois ci on parle plus des bonnes mais on parle bien des souvenirs on a un souvenir d'exemple qui ici ben voilà ou longue avec un film rouge autour et c'est pas anodin qu'il soit rouge parce qu'en fait vous allez avoir besoin et ben de bobines rouges pour pouvoir utiliser les items de souvenirs avec des films rouges incroyable voilà c'est pas si compliqué que ça à ce niveau là en gros ça vous montre bien qu'en fait ces items souvenirs vont avoir un coût vont avoir un coût d'utilisation en l'occurrence il nous montre 70 c'est vrai pour avoir un petit peu épluché il y en a 4 actuellement je crois l'item souvenir déjà implémenté dans le jeu qu'on va regarder un petit peu en détail juste après et ben il semblerait qu'effectivement le coût qui revienne c'est 70 donc ça veut dire 70 de ces bobines là pour pouvoir utiliser l'item souvenir alors maintenant la question de savoir ce que c'est un item souvenir parce que je vous en parle sans l'expliquer je vais peut-être déjà expliquer comment on obtient des items souvenirs avant de vous montrer concrètement ce que c'est parce que là je vais aller directement in game pour vous présenter ça ces items souvenirs c'est quoi comment on les débloque pardon et ben il faut visiblement alors ça c'est peut-être la seule zone d'ombre à laquelle je ne pourrais pas répondre tout de suite mais en tout cas il faut récupérer un certain nombre de ces items souvenirs pour pouvoir débloquer leur utilisation c'est à dire effectivement le nombre encore une fois est bon c'est effectivement ce nombre là que j'ai vu dans la base de données par rapport aux différents items qui sont déjà implémentés effectivement vous récupérez 100 items souvenirs pouvoir utiliser de manière permanente l'item souvenirs en question en fait le débloquer tout simplement parce qu'en l'occurrence vous voyez qu'ici je n'en ai pas d'item souvenirs d'ailleurs personne n'en a parce qu'on n'a pas eu l'occasion de récupérer ces fragments c'est pas vraiment des fragments vous avez compris en gros il faut récupérer un certain nombre d'items souvenirs pour pouvoir débloquer leur utilisation alors c'est pas c'est pas le cas par contre avec un petit tour de magie je suis en mesure de vous les montrer directement in game même si on ne les a pas pour le moment et ben voilà c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéos c'est pour parce que j'ai l'occasion de vous montrer ça concrètement directement dans le jeu c'est beaucoup plus simple à comprendre et donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter les 4 souvenirs qui sont actuellement disponibles dans le jeu en tout cas dans la base de données qui seront probablement disponibles incessamment sous peu si j'imagine j'imagine bien que s'ils soient appelés montés c'est pour les rendre disponibles donc vous voyez déjà avant d'en parler en détail qu'il y a quand même cette notion de couleur qui est bel et bien présente vous voyez que on va avoir un film jaune ici un film bleu un film orange un film vert et donc effectivement on va devoir utiliser des bobines de la bonne couleur pour pouvoir utiliser ces items là vous voyez qu'ici d'ailleurs je parlais juste avant du fait qu'il fallait les débloquer en l'occurrence je n'en suis donné qu'un à chaque fois pour vous montrer qu'effectivement si vous n'obtenez pas en premier temps les 100 souvenirs nécessaires à débloquer leur utilisation et bien vous ne pouvez pas les utiliser c'est pour ça qu'ils sont grisés je vais quand même vous les présenter déjà alors j'ai mis en dessous de moi donc en fait une partie j'ai mis en fait le stress que j'avais fait sur Twitter il y a quelques jours où j'expliquais en fait les différentes les différentes les différents effets de ces souvenirs là on va commencer avec ce premier item qui est donc le souvenir la colère de Freezer et donc cet item là en quoi il consiste et bien il va vous donner un boost d'attaque de 15% pour les aider de classe extrême s'il y a des ennemis de classe super et ce pendant un tour et une seule fois alors c'est là aussi qu'il faut préciser des choses c'est qu'en fait ce genre de souvenirs ont deux particularités c'est qu'en fait une première par rapport aux items de soutien c'est qu'en fait et bien ils sont sujets des conditions d'activation c'est à dire qu'on ne pouvait pas les activer n'importe quand puis la deuxième chose c'est qu'ils sont automatiques là où les items de soutien habituels ils sont à activation manuelle donc vous devez choisir quand vous les utilisez et bien là c'est pas le cas c'est à dire que dès que vous rentrez dans le cadre des conditions d'item et bien il va s'enclencher et ça on va le voir mais notamment ce genre de truc là par exemple on va emmener cet item là en Goku Rush et bien vous allez voir qu'il va s'enclencher dès le tour 1 et il va s'enclencher juste pour le tour 1 parce que c'est un item qui ne ture qu'un tour ce qui pose des questions sur l'utilité de ce genre d'item moi je répondrais simplement à ça que à mon avis les items qu'on a là pour le moment sont des items d'exemple plus qu'autre chose et qu'on aura vraiment des items peut-être plus sympas dans le futur à côté on va avoir un item au nom extrêmement exotique qui s'appelle sortez la queue tirez la queue peu importe vous avez compris l'idée c'est la scène en fait dans Dragon Ball GT où ils sont sur la planète des Kaioshins ils essayent en fait de tirer il y a le vieux Kai et Kibitoshin qui essaient de tirer la queue de Goku en pouvoir pour l'aider à ce moment en SSJ3 contre Baby d'ailleurs je ne l'ai pas expliqué mais ici c'est la colère de Freezer c'est le moment où il s'énerve contre Vegeta et toute la clique sur Nabeck voilà on va le voir mais il y a des animations liées à ces items souvenirs si vous ne le savez pas il y a des animations on va aller voir ça juste après ce qui est assez chouette du coup et là c'est exactement l'inverse de l'autre item c'est qu'en fait simplement ce qui change c'est que la condition c'est qu'il faut des ennemis de classe extrême il va donner un boost de 15% d'attaque pour les alliés de classe super pendant un tour une seule fois c'est exactement l'inverse encore une fois j'en ai qu'un il en faut 100 pour les débloquer ensuite le premier Tempura de Wiz donc en fait à partir du moment où on a passé les 3 premiers tours du combat vous avez qui plus 3 pour tous les alliés une seule fois seulement pendant un tour voilà tout simplement ça va pas plus loin que ça donc peut-être utile pour j'allais dire utile pour le TB mais même pas parce que c'est 3 tours donc je sais pas où ça peut être utile honnêtement franchement encore là encore les deux autres on aurait pu imaginer peut-être sur certains events un peu particuliers comme par exemple celui qui est là actuellement simulation de combat sur la globale si on avait pu utiliser ce genre d'items là ça peut être sympa je sais pas exactement encore il faudrait aller tester si au niveau des étapes de calcul comment ça va fonctionner je peux aller regarder mais je l'ai pas encore fait je sais pas si ça se multiplie ça a une nouvelle étape de calcul si ça va dans les étapes des items ou pas là par contre le ki plus 3 je sais pas exactement là où on va pouvoir l'utiliser vraiment et puis pour terminer on a encore vol higher dragon et donc cet item là si vous avez des PV en dessous de 70% pardon attaque et défense plus 10% pour tous les alliés pendant un tour une seule fois celui là aussi je le trouve pas spécialement incroyable attaque et défense plus 10% c'est vraiment pas dingue maintenant encore une fois j'imagine que ce sont plus des items d'exemple qu'autre chose on aura en fait on aura des explications un petit peu plus enfin on aura des items pardon un petit peu plus développés que ça dans le futur en tout cas c'est ce que je pense et donc comme je le disais il faut avoir 100 en l'occurrence pour ceux là à mon avis ce sera pas forcément toujours le cas mais là pour le moment ceux qui sont implémentés il faut récupérer 100 souvenirs voire débloquer leur utilisation ça on va voir juste après et donc là vous voyez maintenant ce qui a changé c'est que je me suis tout simplement je vais pas donner 1 je me suis donné 100 en fait 100 de chacun de ces items de soutien là vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé déjà ils sont en couleur incroyable donc vous voyez ils sont tout jolis tout en couleur et là donc il y a plus ce 1 sur 100 qui est affiché maintenant on a en fait le coût le coût d'utilisation donc en fait on aura besoin de 70 bobines pour chacun d'entre eux jaune, bleu, orange, vert on peut imaginer qu'on aura assez rapidement l'implémentation du Oolong qui est celui qui est là mais qu'on a pas encore à base de données c'est étrangement celui qui est dans les news mais qui n'est pas encore implémenté donc là c'est exactement ce que je disais plus tôt c'est qu'en fait il va falloir un certain nombre de bobines voire à partir du moment on a débloqué en fait l'utilisation de ces items souvenirs il faut un certain nombre de bobines pour pouvoir ensuite les utiliser dont les niveaux c'est pas aussi simple que les items de soutien habituel donc en fait imaginons tu as 1000 senzoo bah tu peux tu peux les utiliser simplement ça va t'enlever un senzoo à chaque fois bah là en fait c'est un peu différent en gros il faut débloquer l'utilisation des items souvenirs et puis après on va utiliser des bobines pour les enclencher alors à partir du moment où tout ça s'est fait il suffit d'aller dans un niveau quelconque je vais aller par exemple en Goku Rush et pour ceux qui jouent sur la jabe vous avez déjà eu l'occasion de voir ça il n'y avait pas besoin de faire de la magie obscure pour le voir qu'il y a eu un petit changement d'interface parce que si on va sur le Goku Rush vous voyez donc ici qu'il y a eu un changement d'interface au niveau des items souvenez-vous ici avant on avait les items avec les 6 slots dont 2 qui étaient restés bloqués les slots 5 et 6 ici ces slots 5 et 6 ils ont disparu définitivement visiblement pour laisser place en fait à gauche les items de soutien habituel ceux que l'on connait enfin voilà il n'y a rien qui change à ce niveau là puis à droite ces fameux souvenirs donc là qu'est-ce qu'on doit faire en fait choisir le souvenir avec lequel on va partir ou alors ne pas partir on peut très bien décider de dire bah voilà moi je ne pars avec aucun souvenir et bah on peut aussi dire je vais prendre parmi les souvenirs qui existent que j'ai pu débloquer l'un d'entre eux moi je vais prendre par exemple ici le Freezer alors ici il y a un petit bouton je ne sais pas pourquoi ils l'ont implémenté mais pour s'applémenter en fait vous pouvez dire voilà c'est du random en fait c'est du random bon vous voyez j'en ai 4 donc il ne va pas randomiser de ouf mais vous voyez à chaque fois je clique il va me proposer un random tout simplement c'est à dire voilà il va tirer au sort l'un de ceux qu'il y a dans la box et puis il va partir avec encore une fois pourquoi pas après je ne sais pas si c'est vraiment utile mais ça existe mais sinon on peut le choisir manuellement ce que je vais faire moi je vais partir avec un manuellement et donc ici je vais prendre le Freezer parce que comme je l'ai dit on sait que lui il va proquer quand il va proquer en fait quand il y a des ennemis super en phase donc ça nous arrange parce que ça va être le cas on va avoir des ennemis super en phase et donc vous voyez ici qu'il est là avec les 70 bobines jaunes sachant que j'ai de quoi faire je me suis donné 1000 bobines donc je peux utiliser cet item là ça va me coûter 70 bobines qui vont être retirées de mon stock de bobines donc là on peut lancer l'event par exemple on peut lancer l'event voilà donc on se trouve actuellement dans le Goku Rush et comme je disais un petit peu plus tôt là j'ai ramené ce fameux item la couleur de Freezer et donc celui-là rappelez-vous il va fonctionner dès lors qu'on affronte des ennemis de classe super ce qui va être le cas qu'on va remplir dès le premier tour la condition parce qu'on va affronter Goku Endurance qui est évidemment de classe super et donc d'entrée de jeu on va activer cette condition et d'entrée de jeu du coup cet item là va pouvoir s'activer étant donné que je le rappelle ce sont des items activations automatiques je ne fais rien en l'occurrence je suis dans le niveau vous voyez qu'ici voilà donc il est là au niveau de l'interface c'est comme ça que ça fonctionne maintenant on va avoir au-dessus l'item souvenir qu'on ramène ou alors si on ne l'a pas ramené il y aura juste un film vide mais ici on va avoir l'item souvenir qu'on a ramené qui rappelle ici son coup 70 Bobby John on peut rappeler ce que c'est etc mais donc dès qu'on va rentrer hop là il va s'activer automatiquement on va le voir de toute façon je rentre dans l'event et donc étant donné qu'on va remplir les conditions d'entrée de jeu il va s'enclencher automatiquement donc là il va raconter sa vie je touche à rien pour vraiment vous voyez comment ça fonctionne et hop là là l'item sans clé je voyais qu'il y a un bouton skip en haut quand même pour ceux qui ont envie de skip bon je ne vais pas skip histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble il n'y a pas de voix par contre il n'y a pas de voix je sais que ça a été une plainte que j'ai vue à certaines reprises il n'y a pas de voix bon voilà parce que vraiment je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat parce que je trouve qu'il est assez inutile franchement je trouve que c'est déjà pas trop dégueu en soi pour ce que ça représente oui c'est regrettable comme je vous en discutais avec John très rapidement il y a quelques jours c'est regrettable effectivement mais il n'y a pas du tout de quoi en faire un plat étant donné qu'on a déjà vu je veux dire c'est pas nouveau que les voix dans The Can c'est assez rare on les voit au niveau des active skills essentiellement moi ça ne me choque pas plus que ça après c'est vrai que ça aurait été mieux mais bon vous avez vu l'item s'est activé il n'y a rien qui change visuellement ici mais l'item s'est enclenché il ne se réactivera pas dans le combat et on a eu un boost d'attaque on a eu un petit boost d'attaque ici de 15% donc bon vous n'allez pas c'est pas forcément évident de saisir comme ça mais vous avez vu que la valeur d'attaque a bougé pendant l'animation on va aller regarder simplement les autres après on clôturera la vidéo là-dessus enfin je dirai encore 2-3 mots sur ce que j'ai pu passer sur Twitter notamment mais je vais essayer de vous montrer les 3 autres animations on est maintenant donc en histoire sans fin numéro 2 niveau 2 pour le test du deuxième item donc contre des ennemis extraits cette fois-ci on va avoir du coup le fameux item qui proc contre c'est exactement la même chose que la colère de Frieza je vous avais dit que c'était les 2 items qui étaient opposés c'est un item qui va s'enclencher automatiquement dès lors qu'on affront des ennemis de classe extrême elle va nous donner un petit boost d'attaque je crois de je ne sais plus on peut aller voir de 15% dans un tour voilà donc on rentre dans l'événement c'est exactement la même logique c'est que là étant donné qu'on va remplir dès le premier tour les conditions d'activation elle va l'enclencher automatiquement et donc ça va affecter uniquement pour ce tour là moi ce qui me dérange peut-être quand même dans ces items là c'est l'activation automatique l'animation est quand même assez marrante on va pas se mentir ça fait quand même quand même assez drôle mais ce qui me dérange peut-être cette activation automatique après tout dépend de comment ils vont organiser ça dans le futur bien sûr mais je donne quand même à voir je demande quand même à voir ce que ça peut donner là je ne sais pas exactement comment ça va se comporter franchement je ne sais pas je ne sais pas forcément pas forcément je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée on verra bien comment ils gèrent ça de toute façon mais là vous avez vu du coup là c'était la logique inverse c'est à dire que là il va y avoir un boost pour les alliés super et non pas pour les alliés extrêmes d'ailleurs tout à l'heure j'avais ramené je crois que des persos super donc je ne sais plus exactement à mon avis on n'avait pas dû voir le boost je crois que j'avais ramené que des persos super alors qu'il fallait des extrêmes pour voir le boost mais voilà l'idée c'est ça c'est si vous vous montrez graphiquement ce que ça représente sinon le boost d'attaque vous avez compris c'est juste un boost d'attaque il n'y a rien à comprendre je vais quand même vous montrer les deux autres items encore je suis donc toujours en histoire sur ce niveau 2 j'ai relancé donc on n'a plus le même item on a maintenant le tempura le premier tempura de Wyss et donc cet item là il faut attendre le troisième tour pour qu'il s'enclenche donc là on est au deuxième tour je rappelle qu'ici le guérou il absorbe les kikoha donc en l'occurrence j'ai dans cette route quand même deux personnages qui ont des kikoha je ne suis pas forcément fait attention pour être honnête donc ce qu'on va faire c'est peut-être je n'ai pas envie de me taper l'animation ultra relou à la limite ce qu'on va faire c'est ça histoire de dire parce que de toute façon il est full vie donc alors il me semble qu'il y avait une affaire avec ce guérou je ne me rappelle plus très bien le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir tester la configuration des kikoha mais je crois qu'en fait si tu lui balances s'il est full vie que tu lui balances et kikoha au bout d'un moment il va finir par quand même se prendre une attaque j'avais vu une histoire comme ça je ne me rappelle plus c'est pas très important de toute façon le but c'est juste de passer le tour 2 pour arriver au tour 3 et de voir que à ce moment là dès qu'on remplit encore une fois c'est la même logique dès qu'on va remplir la condition d'activation l'item va s'enclencher automatiquement voilà il va récupérer les quelques pv qu'on lui a enlevé de l'auto attaque incroyable il fait une auto et donc on va voir la petite animation c'est surtout ça c'est pour ça que je vous montre c'est pas pour voir les effets qui plus 3 incroyables non c'est pour vous montrer surtout l'animation des items qui est quand même je trouve assez sympa donc là on arrive au 3ème tour donc on a les effets hop là et là vous allez voir hop là l'item oui ce qui s'enclenche avec le moment je crois que c'est en battle of gods quand Whis mange son premier tempura c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça et là il est là incroyable et tout donc voilà ça donne qui plus sera pour tout le monde dans une team fusion où il y a de toute façon du ki en abondance donc on ne le voit pas du tout merci Whis mais voilà un petit peu pour l'animation là on va encore terminer il reste le higher dragon et donc pour terminer on va voir l'item higher dragon alors sa condition d'activation à lui je rappelle c'est d'être sous la barre des 70% pv alors il y a plein de manières d'y arriver moi je vais moi j'en ai une j'en ai eu une en tête pardon assez spontanément c'est un traumatisme d'époque c'est ce niveau de super strike de vegeta vegeta agilité où en fait tu as 1 milliard de mines bon là encore il n'y en a pas autant que ça mais il y a quand même il y a des niveaux parfois je me souviens la moitié du terrain était miné c'était un truc de dingue limite arrivé avec 10% pv face au boss et donc c'est ce que je vais faire je vais juste me bouffer toutes les mines en chaîne ça enlève quand même c'est proportionnel les mines je sais qu'on n'en parle jamais parce qu'on s'en fout en fait mais vous voyez que c'est proportionnel j'ai beau avoir 1 milliard de pv il va m'enlever bien 10% donc là on est déjà normalement en dessous de la condition je vais essayer quand même de m'en prendre une dernière si j'y arrive pour être sûr bah voilà on peut voilà incroyable voilà on tombe je vais réussir à être je vais réussir à tomber sur la barre de 50% pv mais je suis déjà sur la barre de 50% pv en super strike mais donc là ça va être assez sale on va y arriver on va rentrer dans l'event et là normalement hop là bah l'item a s'enclenché direct du coup du coup hop là bah voilà donc il s'enclenche effectivement directement c'était pas très compliqué donc on a le Gohan qui feed le Senzu Iron Dragon je sais plus si c'est dans le film Thales ou dans le film de Slug je me rappelle plus ça peut être dans le film de Slug je sais plus exactement je crois que c'est dans le film de Slug je crois bah de toute façon vous me direz dans l'espace commentaire mais voilà pour ces 4 items pour terminer donc cette vidéo parce que j'ai fait le tour il n'y a pas grand chose de plus à dire si jamais vous avez des interrogations là-dessus n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire j'y répondrai mais j'ai quand même envie encore de parler de quelque chose que je vais passer beaucoup sur les réseaux et qui m'ennuie parce que ça montre encore une fois que les gens parlent d'actualité sans être au fait pas que je demande aux gens d'être absolument au courant de tout ce qui se passe sur le jeu mais quand on s'exprime à ce moment-là il faut quand même être au courant de ce qu'il en est beaucoup de gens ont parlé de ces fonctionnalités comme étant quelque chose absolument pourri qui montrait une certaine dégradation du jeu et qui ne cherche plus à innover tout ça sous couvert que ce serait la nouveauté en fait de l'anniversaire alors et c'est pour ça que je trouve complètement désagréable de voir ce genre de réflexion là alors qu'on n'est pas au fait encore une fois c'est qu'en l'occurrence on sait depuis plusieurs mois plusieurs mois j'insiste parce qu'on a eu des traces en fait dans l'application etc et on le sait quand même depuis un moment qu'il y a une mécanique de résurrection de revival je crois que c'était écrit comme ça qui est en préparation qui va très certainement être portée soit par le double de Canfest des 6 ans soit par le LR du portail légende en tout cas c'est une nouvelle mécanique qui va apparaître avec l'un des personnages qui sortira dans le cadre de l'anniversaire et c'est à tous les coups cette mécanique là qui sera la nouvelle mécanique véritablement qui va être portée par l'anniversaire là on parle essentiellement de QL il y a un impact sur le gameplay mais on n'est plus dans du QL parce que finalement ce n'est jamais que des items de soutien avec la particularité donc que l'activation est automatique et non pas manuelle et puis qu'il y a cette animation qui s'enclenche mais sinon dans l'idée ça reste des items c'est du QL et moi ce qui m'exaspère c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent faire des grands laus à dire que c'est de la merde simplement sous couvert que ce sera la nouvelle fonctionnalité alors que pas du tout ça a l'air d'être juste un ajout QL que je trouve quand même plutôt sympathique je ne dis pas qu'il faut l'apprécier mais un ajout quand même qui n'est pas celui qui va porter les 6 ans qui sera porté en tout cas par les 6 ans ça c'est une certitude c'est cette mécanique de revival qui va être au centre des attentions dans les jours qui suivent à mon avis et c'est celle-là qu'on pourra critiquer ou pas en fonction de ce qu'elle rendra parce que celle-ci je trouve ça très ridicule de justement parler d'actualité quand on n'en sait rien et c'est encore plus triste que si on essaye de comprendre pourquoi les gens se rémitent à ça c'est peut-être sur base de l'anniversaire précédent où effectivement les équivements c'était un petit peu la grande nouveauté et ça s'arrêtait là or c'était le seul anniversaire où ça s'est produit et on s'attendait à ce que cet anniversaire-ci fasse un petit peu mieux que ça et en l'occurrence ça a l'air d'être le cas quand même quand une fois il y a cette mécanique de résurrection dont on ne sait pas grand chose qui va pas tarder à faire son arrivée avec le 6ème anniversaire on se dit qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent du coup que c'est cette nouvelle mécanique-là qui sera la nouvelle mécanique des 6 ans ça n'a aucun sens enfin voilà moi ça me simplement pour dire quoi pour dire qu'il faudrait arrêter de dire de la merde il faudrait arrêter de parler d'actualité encore une fois quand on ne sait pas quand on n'est pas au courant ça sert à rien de s'exprimer parce qu'on dit forcément des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité en l'occurrence c'est une mécanique de résurrection j'insiste on le sait quand même on sait quand même qu'elle existe sans aucun détail on sait qu'elle existe depuis quand même facilement deux mois si pas plus là encore une fois elle est revenue sur le tapis parce qu'il y a eu quelques petits détails qui sont venus pimenter tout ça mais rien moi je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour qu'on en parle et c'est pour ça que je ne ferai pas de vidéo non plus parce qu'il n'y a pas suffisamment de détails pour qu'on en parle mais en tout cas c'est ça qui véritablement devrait être la nouvelle mécanique des 6 ans et je trouve ça un peu dommage encore une fois je tourne un peu autour du pot mais j'insiste parce que je trouve ça quand même assez relou moi en train de voir ma telle je pense que c'est pas le cas je pense que c'est le cas pour pardon au contraire c'est le cas pour pas mal de gens de voir qu'il y a des gens qui s'expriment dans le vent sans connaître quoi que ce soit enfin voilà c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça maintenant on va clôturer la vidéo là dessus j'espère en tout cas que le côté informatique de la vidéo aura été suffisamment exhaustif vous compreniez ce qu'il en est je pense pas que c'est très compliqué mais encore une fois s'il y a des remarques des réflexions ou autre n'hésitez pas à laisser pas ce commentaire c'est fait pour ça et puis nous on se retrouve prochainement pour la suite des vidéos guide esbé etc enfin voilà toute la clique des vidéos et puis des lives aussi parce que je vais en parler dans une prochaine vidéo mais je vais reprendre un petit peu les lives voilà voilà sur ce bonne journée bonne soirée en fonction de quand vous voyez la vidéo à plus